Il y a des gens qui ont étonné le pouvoir, mais qui tout de suite avant les élections, ils sentent, ils deviennent opposants, et vous êtes là pour les soutenir, pour dire qu'ils sont des opposants. Mais il n'y a pas de problème en position par rapport à quel programme, parce que vous venez d'être au pouvoir, quel était le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas. Vous avez commencé à contester ces programmes quand ? C'est ce qui s'est passé si les opposants passent l'état de le détenir, à se faire gazer pour se tomber une légitimité de pouvoir. Car, alors que la légitimité, il faut la trouver dans l'argumentation, la proposition, le bon diapostique, même si vous n'avez pas été dans la rue, donc que vous préférez votre programme, et par temps, pour votre parcours et votre bilan. En réalité, s'il faut cibler, s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la richesse, des gens qui ont contribué à la configuration actuelle de la signe, si vous y mettez Kabila Gatou ou la Tantame, il risque que je sais qu'ils comptent un de ces avis qu'ils ont fait ça. Il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition. On peut être opposant, après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire. Et vous dites que les élections, il y a des affrontes, et surtout la signe, il est en partiel. Alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette signe, et que vous avez participé à la désignation, vous devriez vous sur l'opposition. Pour nous, ce fichier de Kadima est 43,941,000. Je vais donner l'ordre de grandeur, parce que je suis sur la portée, dans le détail, c'est difficile pour vous à assimiler, et même pour ceux qui nous suivent, et de traiter. Alors, ce fichier est corrompu. Je suis en train de demander à tous ces mondes, qui sont au pouvoir, de constater, parce que moi, je ne fais pas une contestation dans les vides. Je n'ai pas une approche, je n'ai pas une partizan, j'ai une approche rationnelle. Je suis en train de l'air de montrer qu'ils sont à côté de la plaque, parce qu'ils n'ont pas encore un fichier définitif, étant donné qu'ils disent qu'ils vont faire un enrôlement. Vous ne pouvez, par exemple, ne pas me demander si on convoquait. C'est pourquoi je leur dis de ne pas convoquer le corps électoral, de ne pas convoquer le corps électoral, de ne pas convoquer le corps électoral, les fichiers étant corrompus. Nous, au nouvel élan, nous nous réfusons de nous limiter à des simples protestations. Nous cherchons à mobiliser le peuple pour une cause que nous ne savons pas démontrer et justifier. Moi, je ne cherche pas la légitimité en rapport avec la dose des bombes lacrybogènes, etc. Moi, ce sont les arguments. Je vous présente les arguments, si vous le voyez. On va évoluer vers une société où les gens critiquent, proposent, argumentent. Donc, en résumé, c'est eux qui doivent réviser leurs positions parce que nous, on n'est pas en train de les embêter par des protestations inutiles, sans argument. Ma mission TV, le miroir du mort. Dans quelques instants, nous allons commencer avec notre point de presse. Il y a un seul ordre du jour pour ce qu'on est presse, à savoir la lecture ou l'analyse de nouvel élan sur le fichier électoral et la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous allons avoir la prise de position d'un nouvel élan à ces sujets à travers la lecture de la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale par le secrétaire général du parti, maître Blanchard, mon local. Et ça sera suivi de quelques indications de points de liste honoraires à d'autres. Voilà pour l'ordre du jour. Bonjour. Voilà comme, à la présence, j'invite le secrétaire général du parti à procéder à la lecture de cette lettre adressée au président de l'Assemblée nationale. Kinshasa, le 29 mai 2023. À l'honorable président de l'Assemblée nationale à Kinshasa-Lingua. Objet, nos observations sur le projet de loi relatif à la répartition de sièges. Honorable président, nous avons l'honneur de vous présenter comme si après nos observations concernant le projet de loi relatif à la répartition de sièges, bientôt sous discussion au Parlement. Il est à noter qu'à travers ses projets, la CENI a levé les options ci-après. Elle a retenu pour les prochaines élections 43,941,891 électeurs. Elle a préconisé d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national, en dépit du fait que l'identification et l'enrôlement des électeurs n'ont pas eu lieu dans les territoires de Houtchou, Massissi et Kouamout, avec 16 sièges en manque, soit 1,220,314 électeurs, ou 2,78% du scrutin présidentiel en moins, pour voir tous les 500 sièges des députés nationaux. Cependant, dans les provinces du Nord Kivu et du Maïm Nome, la CENI a décidé d'une chose et de son contraire. Premièrement, elle a imputé à ces deux provinces respectivement 47 sièges pour le Nord Kivu et 12 sièges pour le Maïm Nome, sans leur allouer les nombres de lecteurs correspondants, dans les totales d'électeurs enrôlés ou à enrôler sur l'étendue du territoire, l'enrôlement n'ayant pas eu lieu dans ces trois territoires. Ainsi, par exemple, le Nord Kivu a eu 3,26,907 au lieu de 4,246,969 électeurs. Deuxièmement, il découle de cette situation trois hypothèses possibles qui représentent pour la CENI et pour le pays une quadrature de cercle. Première hypothèse. Bien qu'il y ait le nombre de lecteurs et de 43,941,891 pour l'ensemble du territoire national, ne comprenant pas ceux de trois territoires, si la CENI, dans son calcul maintenait l'hypothèse de 500 sièges pour l'Assemblée nationale, l'écaution électorale serait minorée à 87,879. L'Assemblée nationale, pour nous, l'écaution serait faux parce qu'il découlerait d'un total d'électeurs de 43,941,891 qui éludait les électeurs de Routchou, Massissi et Kouamout, représentant un total de 1,220,314 enrôlés. Cette caution induirait une répartition erronée des sièges. Car pour le Nord-Kivu, avec 47 sièges, les nombres de lecteurs et dénits devraient être non pas de 3,26,907, mais plutôt de 4,24,5,969. Deuxième hypothèse, considérant le nombre de lecteurs de 43,941,891, si la CENI calculait l'écaution de sièges sur 484 sièges, excluant les territoires de Routchou, de Massissi et Kouamout, qui n'ont pas connu d'enrôlement, l'écaution de 90,415,41 électeurs qui va se dégager serait aussi erronée parce qu'il découlerait d'une division de nombre de lecteurs de 43,941,891 par un nombre de sièges de 484 qui aura éludé les 16 sièges de Routchou, Massissi et Kouamout, alors que ces sièges sont programmés aux élections du 20 décembre 2023. Troisième hypothèse, ici, tous les sièges 500, le nombre de 500, dans ceux de trois territoires, je citais Routchou, Massissi et Kouamout, qui représentent 16 sièges, sont programmés, ainsi que leurs électeurs respectifs. Ainsi, sur un total de 45,162,205 électeurs, l'écaution d'attribution de sièges serait de 90,324,45,162,162,205 électeurs divisé par 500. Ainsi, la répartition de sièges serait rationnelle, bien que théorique. Conclusion. Le fichier des 43,941,891 électeurs est faux parce qu'il ne comprend pas les électeurs de trois territoires. Celui de 45,162,205 aurait été rationnel s'il n'était pas fictif du fait que le total additionnel de 1,220,314 enrôlés, qui en fait partie n'est que théorique. L'enrôlement de ces trois territoires n'ayant jamais eu lieu, d'où la quadrature de cercles. Honorable Président, dans le cas où nos observations seraient pertinentes et exactes, nous vous demandons d'en tirer les conséquences et de ne pas recevoir le projet des lois en cause. Voilà l'économie du document du comité exécutif. Chers amis de la presse, mesdames, mesdemoiselles, tous messieurs, Je voudrais dire, des primes à bord que nous, au nouvel élan, nous nous réfusons de nous limiter à des simples protestations. Nous cherchons à mobiliser le peuple pour une cause que nous ne savons pas démontrer et justifier. C'est ainsi que, s'agissant du fichier et même du processus électorat proprement dit, nous aimons toujours, pour tout ce que nous protestons, apporter la démonstration que la vérité est de notre côté, que la CNI se trompe. Ainsi, nous sollicitons que le peuple soutienne notre démarche. Tel que vous avez suivi, la problématique est très, très, très technique. Alors, je voudrais qu'on aille lentement. Et je pense que par des questions, pédagogiquement, ce serait peut-être mieux. Et donc, je vais vous céder la parole pour que vous posez des questions précises, parce que je suis convaincu que vous n'avez rien compris. Je voudrais réagir par rapport à des questions spécifiques qui viendraient de vous. Et nous allons dialoguer petit à petit. J'aimerais même que, pour certains passages, tout le moment on a à l'église, là, parce que ce qui vient de vous comprendre, c'est bien que vous compreniez dans un niveau, et que vous pouvez vous traduire dans un grand nombre de débats, ou vous avez concerné l'élection, nous aurons perdu notre temps. En résumé, je peux dire ceci. Pour Nabiso, pour nous, c'est fiché des cadillements, les 43,941,000. Je vais donner l'ordre de grandeur, parce que je suis sur la portée d'un détail, c'est difficile pour vous à assimiler, et même pour ceux qui nous suivent, et des traités. Alors, c'est fiché est corrompu, mais aussi il est provisoire. Mais semble-t-il, nous le montrerons tout à l'heure, et que par conséquent, il ne mérite pas d'être la base à partir de laquelle, le 25 juin prochain, la CNI pourra convoquer l'électoral. Il est corrompu, provisoire, et parce que de ces fichiers découlent, si vous voulez, une répartition tout aussi corrompue, une répartition des sièges tout aussi corrompue, et parce que reposant sur l'inconscient électoral qui est tout aussi faux. Parce que M. Kadim a dit que nous avons 43,941 sièges, et que dans cet état, il n'existe pas une partie de l'électoral de deux provinces, Maïndombé et Norkivu. Et parce que dans les Norkivu, il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu dans les territoires des Bouchoudou et des Masses. Dans les Maïndombé non plus, il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu et précisément dans Kouamoutou. voilà qu'il considère que les fichiers n'est pas complets parce qu'il y a trois territoires dans deux provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, mais qu'ils décident en même temps et contradictoirement à faire la division pour trouver une question électorale sur ces mêmes totales qui n'est que partiel, à savoir 43 millions, 941 électeurs. Ils divisent ça sur l'ensemble des sièges, c'est-à-dire 500 sièges des députés nationaux. Ils divisent 43 millions, 941 milles sur 500 sièges des députés pour trouver un quotient qui est de 87 000. Je donne les chiffres. Quand nous appliquons ces quotients par circonscription électorale, nous constatons que les deux provinces qui posent problème, à savoir Nokivu et Maïndomé, bénéficient de la répartition en les réappliquant pour ce qui est de Maïndomé où il n'y a eu que 3 millions 20 000, etc. On applique le même quotient en 87. Ça, c'est Nokivu et Maïndomé, 980, j'oublie les fractions, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que pour ce qui est de Maïndomé, au lieu de 12 sièges, c'est 11 sièges. puisqu'il a décidé de donner à Maïndomé le nombre de sièges qui lui reviennent au nom du principe de solidarité. On a dit, bon, compte tenu de vos performances antérieures, on va vous donner le nombre de sièges. C'est ainsi qu'on va voir que Maïndomé il n'y a que 6 000 candidats, mais on leur a donné le nombre de sièges total qui est de 11. Comment je peux dire ? Nokivu, ils n'ont que 3 millions, etc. d'enrôler sur un total qui va au-delà de 4 millions. Et puisque Maïsissi et Routchou n'ont pas fait le plan d'or, alors ils se sont retrouvés avec 3 millions. Quand vous appliquez les quotients électoraux de 87 000, donc ils se retrouvent avec 34 sièges. Or, lui, pour ces deux provinces, il a décidé de leur donner les sièges en fonction de leur performance. Alors, au lieu de 34 qui revient au Nord-Divou, on lui a donné 47. Donc, il y a 13 ans en plus. Même chose pour Maïsissi et on lui a donné un siège en plus alors qu'il n'a que 6 000 enrôlés. Vous savez pourquoi il n'a que 6 000 enrôlés. Vous savez aussi pourquoi l'énorme a un nombre inférieur au nombre qui lui est dû en ce qui concerne l'enrôlement parce que l'enrôlement l'a dit. Mais on a tenu au nom de la solidarité ou de principe de ceux que tout le monde doit participer aux élections pour leur donner des sièges pour lesquels ils n'ont pas d'enrôlés. Et en les faisant, ils voulaient les faire en prélevant chez les autres provinces. On va vous citer le nom tout à l'heure quand vous aurez posé la question. De sorte qu'on se retrouve devant une répartition des sièges qui est tronquée parce qu'on donne à des provinces pour lesquelles on n'a pas fait de l'enrôlement. On leur donne autant de sièges qu'ils en avaient réalisé en son temps quand l'enrôlement avait élu. Et comme si l'enrôlement allait élu. Il s'agit de, comme je l'ai dit, Nortivu ainsi que les Malinois. Maintenant, en même temps, ils ajoutent en disant qu'on leur a donné par solidarité en prenant chez les autres dont les nombres de sièges ont été revus à la baisse arbitrairement. En attendant, quand on va faire l'enrôlement et on va à ces moments-là se retrouver devant si on enrôle dans les territoires du Sud qui vont enrôler à promouler complémentairement. Il y aura qu'on a estimé plus ou moins 1,2 million d'enrôler qui vont s'ajouter au nombre de 43 millions. Donc, en notre terme, les nombres d'enrôler ou d'électeurs vont augmenter. Les quotients électoraux par conséquent, parce qu'on va toujours diviser par 500, les quotients électoraux vont augmenter. Et quand nous allons l'appliquer sur les anciennes de les provinces qui, à ces jours, ont vu leur quota diminuer, leur nombre de sièges diminuer parce qu'imputés aux deux provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, nous nous retrouverons devant un autre fichier. Nous nous retrouverons devant un autre quotient électoral et nous nous retrouverons devant une autre répartition de sièges. En d'autres termes, l'actuel n'est provisoire pour les raisons que je vais l'indiquer et que par conséquent, on ne peut pas inviter ou convoquer les quotients électoraux pour un fichier qui est, si vous voulez, partiel ou provisoire alors qu'on devra attendre un autre le moment venu parce que l'enrôlement aura lieu. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas le 25 juin éviter le corps électoral pour un fichier qui est partiel pour ne pas dire provisoire parce que le fichier définitif sera différent parce qu'il verra un nombre il aura un nombre de lecteurs plus élevé il aura un quotient différent et que par conséquent aussi la répartition des sièges sera différente et donc voilà nous sommes devant en perspective un fichier autre que celui d'aujourd'hui qui est partiel corrompu et qui est provisoire voilà un peu la problématique comment nous la posons et nous sommes à votre disposition pour des questions précises Vous allez m'excuser les trois petites questions on a dit une en fait dans ces deux peut-être voilà la première fichier corrompu vous dénoncez de vos chiffres sans en proposer le vrai qu'est-ce que vous proposez à la place parce que on se retrouve devant un fichier corrompu avec tout ce que vous avez dénoncé comme irrégularité lors des opérations d'identification en remont des électeurs et puis ma deuxième question concernant le financement du processus électoral nous avons suivi le président de la CENI qui parlait de plus de 600 millions de dollars déjà échus du gouvernement alors que la CENI avait encore 500 millions supplémentaires pour tenir les opérations électorales est-ce que vous pensez qu'avec ces facteurs et tant d'autres paramètres il est encore possible de tenir les élections d'ici décembre merci je pense que le gouvernement sera en mesure de couvrir la différence qui est nécessaire pour terminer le processus il y a deux problèmes ici il y a deux problèmes ici le premier problème c'est les rythmes des décaissements par rapport au rythme des bains même si le gouvernement avait l'argent c'est dont je doute le problème c'est qu'il faut que l'argent soit prêt avant longtemps 600 600 millions 500 millions d'abord il faut appuyer les arriérés vis-à-vis des frais de mission et autres salaires du personnel de la CENI ils ont des arriérés deuxièmement il faut financer les équipements ou les matériels sensibles il faut décaisser l'argent longtemps avant pour que les étapes qui couvrent d'abord la passation du marché les transferts d'équipement plutôt la passation du marché les transferts des matériels ici au pays et les dispatching à travers le temps qu'on ait et les temps pour se faire il ne faudrait pas que l'agence soit disponible mais soit disponible à compte goût par exemple 100 millions chaque mois on attendra la fin du processus pour confiner le décaissement et par conséquent on n'aura pas réuni les montants essentiels qui peut être autour de 300-400 millions de dollars pour des équipements qui doivent venir longtemps avant pour permettre que le processus commence donc il y a les rythmes un décalage entre les rythmes des besoins de la surveillance et le rythmes et le rythme des décaissements la question pour le fondamentale c'est que le gouvernement mais sans qu'il n'a pas d'argent sauf s'il va recourir à la planche à lire ou s'il doit financer ses opérations aux dépens d'autres dépens de l'état dont les salaires du personnel de l'état de manière générale tout simplement parce que pour le mois d'avril le gouvernement c'est un mois fiscal le gouvernement attendait plus ou moins un milliard et demi des ressources propres mais je crois qu'ils ont eu un tiers ou un peu plus donc ils ont un trou de 800 voire un milliard qui ne sont pas entrés pour leur permettre de couvrir leurs besoins mensuels ou trimestriels donc ils ont déjà un trou et je ne vois pas comment ils pourront décaisser 500 600 millions en respectant les rythmes et les besoins de la CED donc voilà un peu la problématique tel que nous la voyons au niveau de la CED dans ses rapports avec le gouvernement bon en ce qui concerne les vrais chiffres c'est quoi nous sommes devant un cas bon je dis devant une situation difficile en principe puisqu'on a prévu des données 47 sièges pour le nom qui veut c'est qui suppose qu'il faut enrôler ou bien on peut dire que le 47 ça demande combien d'électeurs par rapport aux performances intérieures ces chiffres d'électeurs on devait les mettre dans la base dans le total de nombre d'enrôlés au lieu de 43 à 1 million 944 j'ai arrondi les millions devaient s'ajouter donc on devait être plus ou moins 45 millions alors divisé par les 500 on aurait un quotient qui c'est autour de 90 000 ce moment là on appliquerait ces conditions là sur le nombre d'enrôlés par circonscription pour déterminer le nombre de sièges par circonscription et à ce moment là on ne serait pas dans l'obligation de réduire le nombre de sièges je peux continuer on ne serait pas obligé de réduire le nombre de sièges pour certaines circonscriptions et par conséquent on pourrait être dans le banc sauf que les effectifs ainsi impités prévisionnellement puisqu'on voulait que toutes les provinces participent et c'est une très bonne chose ces moments là les coupes qu'on a faites parce qu'on va peut-être vous donner des éducations les coupes qu'on a faites dans les autres provinces qui ont vu leur siège diminuer n'auraient plus raison et à ce moment là on serait devant un nombre de sièges correspondant réellement au nombre d'enrôlés compte tenu du quotient proprement dite à ce moment là on allait redresser la situation sur l'ensemble des répartis sur l'ensemble des provinces ou des circonscriptions mais tel qu'on l'a fait avec 43 millions en répartissant à 500 sièges avec ce quotient là on s'est retrouvé devant une situation qui est aujourd'hui difficile mais même dans cette hypothèse là on mettrait pour les Rouchourou et Massis ainsi que Kouamoutou les chiffres correspondants qui leur permettent d'avoir pour les nord pour le sud qui pour Rouchourou 70 et pour comment je peux dire Massis ici la différence et à ce moment là la difficulté serait que bon ce ne sont que des chiffres indicatifs parce que dans la réalité il faudra enrôler il faudra enrôler pour avoir les véritables parce que vous ne pouvez pas aller aux élections au profit des gens tout simplement parce qu'on leur a imputé le nombre des sièges qui correspond encore faut-il qu'ils aient été enrôlés pour participer aux élections probablement dites alors c'est l'enrôlement qui nous donnera le vrai chiffre et quand l'enrôlement viendra ici donner un chiffre qui va au-delà et bien ça va bouger aussi les nombres les nombres d'enrôlés ça va bouger aussi les nombres des sièges à travers les autres provinces donc nous serons toujours devant un fichier qui sera nouveau par rapport à celui d'aujourd'hui ou par rapport à celui qui viendrait par exemple si on avait prévisionnellement donné à chacun de ces trois sièges les montants prévisionnels qui lui conviennent par rapport au nombre de sièges qui lui sont le nombre de sièges qui leur sont imputés voilà Moïse chef du gouvernement et vous connaissez la réalité de ce pays si la CNA a présenté des chiffres têtes qu'il les a présentées quand vous préférez les appeler le considérer les provisoires si vous étiez je suppose par exemple du gouvernement de la CNA aujourd'hui auriez-vous fait compte tenu de la situation actuelle nous avons des impératifs sécurité qu'on ne peut pas résoudre comme à la paquette magique et de l'autre côté on a aussi des impératifs de convoquer l'électorat parce que si on ne le fait pas vous êtes de l'opposition vous serez le premier à pouvoir traiter le gouvernement ou pouvoir en place même la CNA à ce jour qu'est-ce que vous auriez vous auriez souhaité que la CNA fasse par exemple parce qu'on doit tenir les élections mais aussi la sécurité qu'on ne peut pas la résoudre comme on le souhaite parce que ce n'est pas la CNA qui est responsable du fait qu'elle n'a pas pu faire l'enrôlement c'est pas à elle d'assurer la sécurité c'est le gouvernement qui devait assurer la sécurité et aider la CNA à faire l'enrôlement le gouvernement n'en a pas fait on peut dire que c'est une faute on peut dire aussi que c'est une situation malheureuse c'est difficile de dire c'est un gouvernement dans un pays qui a sombré qui n'a pas le contrôle de l'ensemble de son territoire ça c'est une possibilité l'autre possibilité pour avoir été en difficulté de procéder à la sécurisation des espaces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement nous pourrions donner des chiffres indicatifs mais là aussi j'ai dit qu'il y a une faiblesse alors à ce moment-là on serait obligé de faire une imputation prévisionnelle prévisionnelle pour éviter que les trois provinces dépendent du sacrifice ou ce qu'on appelle la solidarité au point que les autres provinces qui ont cessé sont sacrifiés pour lui donner les sièges avec leur quota d'électeur ne fassent pas l'objet d'une injustice proprement dite mais que nous aurions toujours besoin d'un enrôlement pour avoir les vrais chiffres qui sera imputé au total général et par conséquent inconscient qui sera l'incotcient qui découlera des nombres des lecteurs plus ou moins proches de la réalité diviser les quotients donc de ces nombres-là sur 500 sièges on pourrait avoir plus ou moins un nombre de sièges qui est plus beau de la réalité mais là encore c'est une difficulté parce que ces chiffres-là puisqu'on l'aura émis prévisionnellement ils risquent de ne pas correspondre à la réalité après un enrôlement donc la difficulté que nous avons ici comme pays c'est que premièrement nous ne pouvons pas d'une part dire qu'on a un fichier électoral définitif et même qu'on fera un enrôlement ça signifie que si on aurait un enrôlement c'est qu'on attend un chiffre qui risque de ne pas correspondre aux prévisions encore qu'ils n'ont pas fait de prévision ils ont demandé aux autres provinces aux autres circonscription de faire un effort pour diminuer leur quota afin qu'on ajoute au Kouango et au Kouatan quoi ça pour les uns l'un 13 l'autre le Kouango oui le Kouango lui a ajouté un qui vient de Kouamout et la province plutôt du nord qui pour lui a ajouté 13 qui viennent des Massissi et des Routchou voilà c'est que je vois donc il fallait par tous les moyens faire l'enrôlement en assurant la sécurité ou si on ne les fait pas il fallait faire des imputations prévisionnelles en faveur de cette province pour qu'elles dépendent du minimum de leur propre électorat parce qu'ils en ont la difficulté c'est celle de l'enrôlement de manière à ce que elles ne bénéficient pas des imputations au détriment d'autres provinces nous allons citer les provinces qui ont vu leur quota revue à la baisse parce que un ou deux sièges devaient être impités à ces deux provinces qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont leur population je suis en train de demander à tous ces mondes qui sont au pouvoir de constater parce que moi je ne fais pas une contestation dans les vides je n'ai pas une approche partisane j'ai une approche rationnelle je suis en train de montrer qu'ils sont à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas encore un fichier définitif étant donné qu'ils disent qu'ils vont faire un enrôlement pas de fichier définitif parce que s'il faut un enrôlement il y a des chiffres en plus qui aujourd'hui sont éludés qui devront rentrer dans les fichiers et par conséquent si on applique sur 500 sièges des députés nationaux et bien le quotient va changer et si le quotient change puisqu'on devra l'appliquer aux effectifs de chaque circonscription ou de chaque province c'est que le nombre de sièges vous ne pouvez par exemple ne pas me demander si on convoquait c'est pourquoi je leur dis de ne pas convoquer le quotient les fichiers étant corrompus vous ne pouvez pas me demander le 25 juin de présenter une liste par exemple de 28 sièges dans le Cuilou chez moi de 28 sièges alors que quand on peut-être ce qu'on va faire quand on va faire l'enrôlement dans l'issue de Kivrou pour les provinces pour les circonscriptions qui restent le bandou va récupérer le siège qui lui est enlevé pour l'imputer au nom qui veut donc ça signifie que je ne pourrais je devrais attendre par exemple pour être sûr que les chiffres sur lesquels je vais présenter la liste correspondent aux chiffres définitifs à la liste définitive donc aujourd'hui les chiffres qu'on a sont en fait programmés comme étant provisoires je ne sais pas si je me fais comprendre on programme les caractères provisoires c'est pas moi qui ai dit que c'est provisoire c'est eux qui ont dit que c'est provisoire parce qu'ils disent qu'ils vont en rôler et qu'ils vont en rôler avant qu'on aille aux élections mais s'ils vont en rôler avant d'aller aux élections ça signifie que la liste la répartition du fichier électoral sera différente donc nous pourrions passer pour ce qui est dit à 29 et non pas à 29 pourquoi m'a-t-on demandé d'aligner et comme je vais dire une élite de mon parti avec 28 sièges voilà donc il y a une programmation d'un autre fichier bon je n'ai pas vous savez si vous vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre tu es le pays parce qu'il y a une division qui travaille qui fait que la presse c'est un pouvoir d'ailleurs en Occident des plus amplieux on dit la presse ou le premier pouvoir c'est vous qui êtes un relais entre nous majorité ou opposition un peu c'est pourquoi quand vous suivez avec suivez vos amis vos confrères de la France parce que nous sommes francophones à l'international on ne joue pas avec un journaliste quand vous allez moi j'ai peur des journalistes parce que je me prends peut-être à tort très au série et je vous prends aussi au série je ne peux pas venir gesticuler comme les jeunes gens que je voyais compris de mon parti ils viennent à Outhie Panayé parce qu'il sait que vous allez relayer la chamaille donc il est prêt pour ces chamailles là si on n'a pas besoin il faut avoir un dictionnaire des injurés autres donc un père en réponse j'ai dit si vous vous comprenez vous allez jouer votre rôle sans être contre ni le pouvoir ni la majorité ni l'opposition parce qu'un journaliste a moins d'être communicateur et même alors un journaliste il n'a ni amis ni ennemis donc ce que vous levez n'a pas obligé sans que nous on descende dans la nuit parce que ce n'est pas le style on a fait plus ou moins 4 ans y compris ce que j'ai fait au Palou on a tendance à moi je ne cherche pas la légitimité par un rapport ça relève ça relève ça relève du rationnel et ne pas du passion du passionnel ou du partisan je me soumets mais je ne suis pas je ne pense qu'à 3 ans plutôt à 3 jours de faire du bon travail mais je me contente du chiffre tel qu'il est et je le critique et je propose je propose qu'il y ait soit prévisionnellement qu'on impute soit qu'on attende de l'enrôlement pour avoir un fichier définitif qui pourra faire qu'on puisse convoquer les coréens en étant sûr que chacun en formulant sa liste des candidats les fasse sur base d'un fichier qui est définitif donc c'est maintenant pour revenir à l'éton madame j'ai écrit il y a un deux jours il pouvait la veille regarder il pouvait regarder hier et aujourd'hui et puis c'est pas tard j'imagine qu'ils sont en discussion et que les temps de recevoir les documents et de l'envoyer ils peuvent corriger tout comme ils peuvent corriger à partir de la commission parce qu'ils auront l'expertise de la Séné à la commission de l'éton ils auront un autre document je pense ça relève du bon sens c'est la raison c'est pas on a pas besoin d'être intelligent surtout pour eux qui ont un peu plus d'expertise que nous d'ailleurs j'entends la Séné mais aussi vos journalistes c'est vous qui devez vous approprier ces choses dans le premier point les élections les élections le 1er en décembre les cartes électriques perdent déjà des jeunes le 1er en décembre son travail son travail des joueurs de football le 1er en décembre le 1er en décembre du monde non mais c'est ça vous demandez à nos compétiteurs de nous livrer à des contestations qui devaient rélevé de la société civile c'est ça le problème du Congo et nous perdons au lieu de nous évaluer quel est le degré de compétitivité en venant aux entraînements l'entraînement c'est quand nous passons parler à la télévision pour dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo qu'est-ce que nous aurions dû faire nous qui ne sommes pas au pouvoir si nous étions au pouvoir à ces moments-là et qu'est-ce que nous ferons quand nous quel est notre diastique quel est notre diapostique quelles sont nos propositions c'est ça la spécialité d'un politicien nous comblons plus ou moins les rôles de la société civile vous allez voir en France par exemple quand les gens pensent que l'allié est chère la retraite n'est pas bonne la pension de retraite est mal calculée les gilets ce ne sont pas des partis politiques ce sont les acteurs de la société civile les citoyens organisés en force sociale les politiciens peuvent soutenir ils peuvent même influencer Batiha Soumy Soumy mais c'est ça parce que les élections c'est le peuple c'est le moment où le peuple a le pouvoir de décider qui il veut quel projet il veut à un moment il sanctionne la mauvaise gestion ou il sanctionne positivement la bonne gestion ou il sanctionne l'opposition pour son mauvais projet et parmi les opposants les anciens gestionnaires pour l'air mauvais puis là mais malheureusement nous passons tous ces temps-là pour le chamailler parce que le processus ne sert à bon et vous nous encouragez vous vous êtes le quoi vous avez soumis si vous voulez savoir est-ce que je vais dire que l'organisation c'est comme ça vous êtes content vous aimez le peuple c'est à vous de les relayer et de porter comme citoyen cette problématique de la fraude en perspective vous n'êtes pas là vous êtes là comme en 60 pardonnez-moi moi j'ai des standards parce que beaucoup de politiciens sont de la génération spontanée nos peuples fondateurs ont passé leur temps à dire aux blancs de partir alors que c'est un ne reste plus pareil à dire qu'est-ce qu'ils vont faire une fois les blancs de partir quel projet quel programme comment ils vont gérer la monnaie les commerces les provinces mais ils ont parti c'est un qui faisait le boulot de faire partir les blancs mais quand les blancs sont partis ils avaient des têtes vides parce qu'ils venaient de la lutte c'est ce qui s'est passé si les opposants passent leur temps à plonger des pneus à se faire gazer pour se trouver une légitimité populaire car alors que la légitimité il faut la trouver dans l'argumentation de la proposition des bons diagnostics même si vous n'avez pas été dans la rue on peut vous préférer pour votre programme mais par temps pour votre parcours et votre bilan il y a des gens il y a des gens qui ont été au pouvoir mais qui tout de suite avant les élections ils sortent ils deviennent opposants et vous êtes là pour les soutenir ils vous disent qu'ils sont des opposants il n'y a pas de problème en position par rapport à quel programme parce que vous venez d'être au pouvoir quel était le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas vous avez commencé à contester ces programmes quand ? et vous dites les élections et la fraude en perspective la CNE n'est pas impartiale alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CNE et vous avez participé à la désignation vous devenez plus que mon opposition en réalité s'il faut cibler s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la vie chère des gens qui ont contribué à la configuration à l'intérieur de la CNE si vous y mettez Kabila, Kattour, Bimatata il ne reste que je sais qu'ils ont un de ces avis qui ont fait ça il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition parce que pour être opposant on peut être opposant après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire alors ça c'est vous l'adresse consciemment ou inconsciemment vous travaillez voilà nous avons ces informations mais nous ne sommes pas obligés de démontrer ça nous ne disons pas que c'est faux nous ne disons pas que c'est vrai mais très probablement c'est vrai mais on n'a pas d'argument c'est pourquoi nous nous prenons les problèmes à un instant donné à partir d'un point pour démontrer que le reste a beaucoup de risques d'être faux vous voyez en mathématiques quand un point il faut tout et il devient faux donc nous nous contentons de ce que nous maîtrisons pour constater l'incohérence en termes chiffrés et nous faisons tomber double affaire voilà ça s'effondre c'est tout à fait au Katanga 2 millions 804 enrôlés on soustrait au lieu les 32 sièges on est 31 au Lomami avec 1 million 370 non on ne compte pas le nombre d'électeurs on compte le nombre de sièges avec virgule comme ça tu vas montrer que la virgule étant supérieure ok donc au Lomami 15,62 on enlève un siège au Tuelet non 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 on leur a donné 15 au lieu de 16 exact donc 15,62 ça devrait faire 16 on leur a donné 15 et puis les virgules là on a considéré comme c'est au-delà de la moitié on a on a ébuté ça au Nord-Kivre Boutouelé 11,59 on a accordé 11 sièges Itoury 28,86 on a accordé 28 sièges et les virgules là il faut terminer les virgules là devaient faire 1 mais on a envoyé ça je crois qu'ils ont compris Kassai 20,12 on a accordé 20 sièges Kassai central 20,57 on a accordé 21 sièges Kinshasa 57,61 on a accordé 56 sièges Kwanmo 13,96 on a accordé 14 sièges Kouilou Kouilou 28,58 on a accordé 28 sièges Manima 12,76 on a accordé 12 sièges au lieu de 13 Mongala Mongala 11,63 on a accordé 11 sièges au lieu de 12 ce qui fait le nord Kifu 33,34 à 47 sièges c'est que il y a un surplus de 13 sièges et les 13 comme vous venez de les remarquer on est en pété dans les différentes provinces que je viens les 13 on l'a ajouté aux 34 pour avoir 47 donc voilà un peu en résumé ce qui représente justement la conclusion de la fausseté si je peux ainsi les dire des chiffrets ou de nombre avancé par la CIE vous avez écouté la lecture faite par le secrétaire général du monde de l'élance sur la répartition des sièges ma question est la suivante en parlant de ce que vous considérez en mathématiques si un point est faux et si on va de là peut-être traverser des axes en principe on n'aura pas des axes qui sont conformes parce que le premier point est faux ou mal placé alors considérez-vous dans cette optique que le nouvel élan peut participer à ces élections de 2014 il faut poser la question pensez-vous poser aux autres pensez-vous qu'on peut aller aux élections dans les délais un parti parce que si vous voulez que je commence à descendre dans la rue parce que c'est ça la culture de cette presse on ne vous a jamais vu dans la rue d'ailleurs pour vos propres revendications parce que vous n'avez pas la culture citoyenne pour vos propres vous n'êtes pas s'amuser moi je pose des problèmes c'est la société qui doit s'en empêcher parce qu'à un moment donné moi j'ai fait 4 ans ici au-delà de ce que je fais dans Palou en train de revendiquer c'est très bien c'est une responsabilité mais les questions que nous posions donnaient l'impression que c'était des questions nous étions un syndicat politique pour des questions essentiellement nous concernant alors que c'était des questions citoyennes et les citoyens qui devaient revendiquer la transparence pour être en mesure de sanctionner les pouvoirs politiques qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition parce que la sanction conserve les deux nous avons tous la même légitimité dans le peuple mais il y en a qui gèrent il y en a d'autres qui doivent apporter la contradiction il faut montrer que vous êtes capable d'apporter une contradiction et des propositions pour faire valoir votre légitimité en mesure de laquelle vous demandez d'être choisi à la place de ces victimes là donc vous n'avez pas fait ce boulot là je vous demande de le faire d'abord d'être capable de défendre ça comme journaliste pour que le peuple s'empare de ça et que nous en tant que citoyens on puisse participer j'ai dit que j'ai fait quatre ans de résistance et j'ai continué j'ai l'impression que vous vous avez l'impression vous vous considérez que nous revendiquons pour nos problèmes politiques et non pas pour la société et on ne revendiquent pas comme citoyens mais comme les gens pour l'imposition en tant que politique sauf que nos revendications apparaissent comme si elles étaient partisans je vous pose la même question qu'est-ce que vous pensez en voyant tout ceci quel est votre rôle comme citoyen mais surtout comme journaliste chers confrères chers consoeurs ainsi pour enfin cette conférence de presse au point de presse merci de votre participation nous attendons de vous une relation objective des informations que vous avez reçues à ce sujet et pour la version d'Igala le secrétaire général va s'en occuper tout à l'heure merci merci d'être venu merci à vous aussi monsieur le Premier ministre merci beaucoup ma mission TV le miroir du mort